La nuit de la mort de Johnny Hallyday, Laetitia a fait une crise de nerfs. Laetitia Hallyday savait pourtant que les jours du rocker étaient comptés. Johnny Hallyday se battait depuis des semaines contre un cancer du poumon. Diminué, affaibli, il ne pouvait plus monter à l'étage pour dormir dans sa chambre, et dormait dans son bureau. La télévision sans cesse allumée, comme une présence rassurante. Toujours là à ses côtés, prête à tous les sacrifices pour le bien-être de son époux, Laetitia avait installé un matelas pour dormir à ses côtés. Des journées qui oscillaient entre derniers moments de joie et douleur intenses, jusqu'à cette terrible date du 5 décembre 2017. Lors de cette journée, Johnny Hallyday allait plutôt bien selon les informations de nos confrères de Closet ce vendredi 30 mars. Mais tout a basculé vers 22 heures, quand le rocker a voulu rejoindre ses amis présents à Marne la coquette et qu'il a tenté de monter sur son fauteuil roulant. Il prend place sur son siège. À peine assis, l'hôtelier a levé les yeux au ciel et... C'était terminé. Les médecins présents à ses côtés ont tenté de le ramener à la vie mais en vain l'idole des jeunes s'en est allé à l'âge de 74 ans. Une déchirure pour Laetitia Hallyday qui n'accepte pas la mort de son époux. La mère de Jade est joillée au bord de la crise de nerfs et ne tient plus sur ses jambes, tant sa peine est immense. De longues minutes plus tard, lorsque ses jambes la portent de nouveau, Laetitia pénètre enfin dans le bureau où celui dont elle a partagé la vie pendant 22 ans repose en paix selon les informations de nos confrères de Closet. Bouleversée, Laetitia Hallyday mettra du temps à retrouver ses esprits, trop éprouvés par le départ soudain du taulier. Elle pleurera longuement à son chevet. Ce n'est finalement qu'à une heure du matin que la veuve du rockeur trouvera la force d'annoncer la mort du chanteur à Brigitte Macron et à la FP. Crédit photo, Abaka Crédit photo, Abaka